Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est encore dans la série Halloween. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une fausse blessure. Parce que c'est bien beau de faire des gros make-up, mais quand même, les blessures, c'est un peu ce qui est le mieux, je trouve, pour les make-up d'Halloween. Je trouve que c'est vraiment ce qui est assez réaliste. Donc, je n'ai pas parlé de longtemps, je vais vous montrer comment on fait. C'est parti ! En premier lieu, je vais lui mettre ma petite crème hydratante, comme ceci. Donc, c'est une crème de chez Action. Je l'aime beaucoup, personnellement. Je l'adore, mais vraiment. Maintenant, on va venir s'attaquer à la blessure. Donc, pour la blessure, vous allez tout simplement avoir besoin de latex et de mouchoir. Vraiment, rien de plus simple. Du latex, du mouchoir, on a une blessure. Pour appliquer le latex, personnellement, je vais en prendre un petit pinceau en silicone, comme ça, vous les trouvez facilement à Action. C'est des pinceaux à masque, tout simplement. Mais en fait, ça ne va pas venir vous niquer les poils de vos pinceaux, parce qu'il n'y en a pas du tout de poils. Et ça s'enlève en fait très très facilement. Quand ça sèche, c'est comme un masque peel-off limite. Moi, je viens prendre un petit récipient, comme ça. Donc, c'est le couvercle d'un phare à l'eau. Et je viens mettre mon latex à l'intérieur. Je viens mettre mon petit latex à l'intérieur. Donc là, j'ai envie de faire une ici, une là. Donc, je voulais faire deux rayures, en fait. Enfin, comme si je m'étais griffée. Donc, je vais en faire deux ici. Donc, je vous ai rapproché. Et là, je suis venue prendre mon latex. Donc, si j'en regarde vers le bas, c'est parce que mon miroir est en bas. C'est pour ça. Et en fait, je vais venir tout simplement placer le latex. Où je vais faire mes fausses griffes. Donc, une là et une là. Je vais reprendre du latex parce que j'en ai plus assez. Une fois que le latex est posé, vous venez prendre un mouchoir et vous le divisez en deux. Soit vous découpez très brièvement. Soit comme moi, vous venez prendre un ciseau. Et vous allez tout simplement venir découper une bande dans la longueur. Donc, je viens juste faire la première en taille. Et après, hop, j'arrache comme ceci. Là, elle est un peu épaine, je le trouve. Donc, tac. Voilà. Donc là, j'ai une bande très très fine. Elle est vachement longue. Donc, on va encore la couper. Je suis venue rallonger un petit peu celle-ci. Mais si vous n'êtes pas habitués, si vous n'avez jamais fait ça, évitez de le mettre assez près de votre oeil. Donc là, tac. J'ai fait ma première couche de latex. Et maintenant, je viens coller le mouchoir. Donc là, comme vous voyez, il y a une grande partie qui ne sert absolument à rien. Donc, hop, je le coupe tout de suite. Vous pouvez très bien les couper après. Donc là, ça fait un rectangle. On est totalement d'accord. On viendra couper après les bords qui dépassent juste après. Et là, en fait, vous allez devoir juste venir alterner entre les couches de mouchoir et les couches de latex. Donc là, vous voyez, quand vous venez d'appliquer votre mouchoir, vous venez appliquer encore une fois une couche de latex. Et je ne laisse pas sécher le latex entre chaque couche pour tout simplement pouvoir revenir mettre une couche de mouchoir. Donc là, vous voyez, vraiment, j'alterne les couches de mouchoir et les couches de latex. Faites également attention, avant d'utiliser le latex, regardez si vous ne faites pas une réaction allergique. C'est très, très important. OK. Donc là, je trouve que mes couches sont assez épaisses. J'ai rajouté une dernière couche de latex, mais je ne vais pas mettre du mouchoir par-dessus. Je vais laisser sécher, en fait, pour que les bords se collent bien. Mais à ce niveau-là, je vais enlever, en fait, vraiment les endroits de mouchoir où est-ce que ce n'est pas collé, où est-ce que j'ai fait exprès de ne pas mettre le latex. Et une fois que je trouve que c'est bon, je fais le contour, en fait, pour vraiment essayer de fondre le latex à ma peau. Là, vous voyez bien que ça ne fait plus du tout deux bandes, mais un gros teint. Mais pas de souci, parce qu'après, quand on va venir, en fait, faire les traits au milieu, ça ne va pas forcément se voir. Donc là, il faut vraiment laisser sécher à fond le latex. Et il faut surtout bien vérifier qu'on a nuit bien partout sur les bords pour que ça se fonde. Donc là, c'est bien sec. Comme vous voyez, on voit un peu plus la démarcation entre les deux colonnes, si je peux appeler ça comme ça, entre les deux griffes qui vont être créées juste après. Donc là, c'est bien sec. En fait, on voit le latex quand il est bien sec, c'est qu'il est un peu transparent. Là, c'est normal qu'ils soient encore blancs, c'est parce qu'il y a du mouchoir en dessous. Mais vraiment, pour voir si le latex est sec, c'est qu'il doit être transparent. Donc maintenant, on va venir se venir d'une pincée épilée. Et en fait, on va venir prendre, donc, au milieu de la fausse plaie, on va venir pincer, en fait, un peu le mouchoir et le tirer pour l'arracher. Et en fait, je ne découpe pas avec ma paire de ciseaux, parce qu'en fait, en arrachant, ça va faire un truc plus réaliste. Donc quand même, il faut tenir la plaie de façon à ce que ça n'arrache pas tout. Là, comme vous voyez, je suis déjà en train de le faire, donc j'ai fait un petit trou et après, en fait, je place la pince au milieu et j'arrache tout simplement. Ça fait absolument pas mal. Voilà. Et voilà pour la première fausse griffe. Donc bien évidemment, là, il y a encore des petits tas. Donc voilà, là, on est plutôt bien pour la première. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Voilà pour la deuxième ouverture. Maintenant, en fait, je vais venir prendre le dos de ma pince à épiler qui est plate. Vous pouvez prendre le dos d'un pinceau, ça marche tout à fait. Vous trouvez un endroit parce que c'est un peu décollé sur les bords, en fait, en dessous des bords. Et là, vous venez passer votre pince à épiler comme ça. Et après, vous venez avec votre dos en fait remonter un petit peu les bords. Pour ouvrir un peu la plaie. Donc voilà, là, elle est ouverte. Maintenant, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Même là, elle était déjà... Elle s'était déjà faite toute seule. Donc là, voilà pour les deux ouvertures. Donc une ici et une ici. Maintenant, on va se munir de son fond de teint, de son correcteur. Moi, personnellement, j'utilise mon petit fond de teint. C'est un fond de teint qui vient de chez Arte de Co. Alors moi, je vais venir mettre mon fond de teint sur le dos du capuchon. En fait, parce que si j'en mets sur ma main, ça ronde dans ma main. Et en fait, c'est beaucoup lourd. Enfin, je perds beaucoup de matière. Je viens prendre un pinceau à mon tissin. Donc c'est un tout petit pinceau avec des poils assez durs. Et hop, je viens prendre mon fond de teint. Et j'en mets partout au niveau de la plaie. Même à l'intérieur. C'est vraiment pour fondre la plaie à la peau. Et moi, vu que malheureusement, mon fond de teint est un petit peu trop orangé pour moi, je vais venir faire tout mon teint. Donc c'est-à-dire, je vais venir remplir mon teint de fond de teint. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Parce que la lumière est assez blanche en face de moi. Mais là, j'en ai mis partout sur la plaie. Donc je vais appliquer mon fond de teint sur tout mon visage. Et je vous retrouve après. Donc là, je suis venue appliquer mon fond de teint partout sur mon visage. J'ai bien regardé s'il y avait des endroits où j'avais oublié d'en mettre au niveau de la plaie. Donc maintenant, on va venir passer à la meilleure étape, qui sont les couleurs. En fait, on va venir créer un hématome. Donc pour créer un hématome, il vous faut du violet, du noir et du rouge. Donc moi, je vais venir prendre mon fard à l'eau. Et une beauty blender. Donc c'est ma beauty... Je sais qu'elle est violette, mais c'est ma beauty blender fait exprès pour la teinte violette. Et là, j'en mets tout autour. J'en mets également à l'intérieur. Vraiment, j'en mets à ce niveau-là. Mais pour créer un très très beau hématome, en fait, le but, c'est pas forcément d'appliquer énormément de couleurs. C'est juste que les couleurs se font bien. Là, vraiment, à part vous montrer où les appliquer, au niveau de l'intensité, de vraiment si vous voulez un truc vachement voyant ou quoi, c'est vraiment à vous de voir. En fait, ça, je peux pas le faire. C'est vraiment vous qui voyez quand vous trouvez que votre hématome est assez beau. Là, par exemple, je vais arrêter pour le violer. Mais je vais peut-être venir le réutiliser tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre ma paillette de chez Makeup Revolution. Et je vais venir tout simplement utiliser la couleur noire qui se trouve juste ici, avec un pinceau pour les yeux. Et je vais en fait venir le mettre à l'intérieur de la plaie, au niveau du bord, au niveau des bords de la plaie. Donc je rentre mon pinceau en dessous du latex. C'est pour ça qu'il fallait venir le décoller avant. Et là, franchement, quand on regarde de près, je trouve qu'on ne voit pas du tout la démarcation entre le latex et ma vraie peau. Et c'est plutôt génial. Donc là, une fois que j'ai tout rempli, je vais venir mettre des touches un petit peu de noire un peu partout pour encore une fois venir créer un hématome. Et maintenant, je vais venir prendre le rouge, toujours de la même palette. Et encore une fois, faire des taches un peu par-ci, par-là. Donc il faut quand même que je mette plus de rouge que de noir, parce que le rouge, c'est quand même une couleur assez ensanglantée. Donc il faut du rouge dans ce make-up. Et si vous trouvez que vos fards rouges ne sont pas si pigmentés, c'est ce que je vais faire moi juste après, c'est que vous venez prendre tout simplement un rouge à lèvres rouge. Vous faites quelques traces et vous estompez après avec un Beauty Blender. Une fois que j'en suis à l'a, c'est fort en mat. Et je veux quand même qu'il y ait un petit peu de brillance, que ce soit un peu plus luisant, si je puis dire. Donc je viens de prendre deux rouges à lèvres. Donc une teinte un petit peu plus bordeaux que rouge, qui vient de chez Rimmel. Donc c'est la teinte numéro 810. Et je viens de prendre un rouge à lèvres rouge. Donc je ne sais pas du tout la marque, vu qu'il n'y a plus la marque dessus. Mais c'est un beau rouge comme ça, vous voyez qu'il est magnifique. Et je vais venir en fait faire des petits traits un peu partout et venir estomper après avec un Beauty Blender. Dans tous les cas, vous allez voir tout ça en accéléré. Donc comme vous l'avez vu, je suis venue mettre du mascara. Et après, je suis venue prendre mon pinceau avec ce qui est resté. Je n'ai pas rajouté de fard. Et donc c'est un mélange de rouge et de noir. Et j'ai fait plein de petits points comme ça, par-ci, par-là sur mon visage pour venir faire des faux zématomes, en fait, comme des faux bleus. Et franchement, c'est une technique qui marche hyper bien. Après, je vais en prendre un petit Beauty Blender. Et voilà, ça les fond. Maintenant, on va venir passer au faux sang. Donc je vais bien, je vais faire un bien de prédicte, c'est du faux sang et non du vrai. Donc ce faux sang est un anti-action et vous pouvez le trouver dans le rayon des décos d'Halloween. Ce n'est pas un faux sang liquide, je ne sais plus comment on dit, mais il est un peu en fait gélatineux. Vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, il se tient, il ne coule pas, vraiment il se tient. Du coup, je vais venir prendre mon pinceau plat et là, je l'applique partout à l'intérieur de la plaie. Donc là, c'est juste la base du faux sang parce qu'après, bien évidemment, je vais venir rajouter avec le tube pour faire des gouttes. Vous verrez juste après. Tac, là, j'en mets aussi un petit peu autour. Je fais encore des petits points, pareil que j'avais fait avec le rouge à lèvres. Je prends un Beauty Blender. Comme vous l'avez vu aussi, je suis venue remonter les couleurs au niveau de ma paupière pour vraiment pas faire juste une grosse tâche ici, mais pour dire que ça va un peu aussi au niveau de l'oeil. Maintenant, je viens prendre directement mon tube de faux sang. Et là, vous faites gaffe quand même à ne pas en mettre partout. Mais voilà, je laisse le faux sang couler en fait pour faire des gouttes. Et si j'y vais directement avec le tube, c'est vraiment pour avoir cet aspect goutte, cet aspect ensanglanté. Donc tac, là, je vais prendre mon goupillon en fait. Si vous avez une éponge avec plein de petits trous, en fait, ça peut vraiment venir vous faire cet aspect... Cet aspect comme si vous avez vraiment... Comme si ça avait giclé en fait sur votre visage. Donc toutes les gouttes avaient giclé sur votre visage. Je vais venir passer à la dernière étape de ce make-up. Les lèvres. Donc je vais venir prendre ce rouge à lèvres-là. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Je suis désolée. Voilà le résultat du make-up une fois terminé. Donc voilà, le make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, moi je vous fais des énormes gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501